... Bien, merci. Merci à celles et ceux qui sont plus ou moins à l'heure. Un gros cœur pour celles et ceux qui étaient tout à fait à l'heure. Pour poursuivre notre journée de travail, on a invité Zouz, qui se trouve juste là-bas. Pourquoi elle ? Eh bien, parce qu'on l'avait déjà éprouvé à l'occasion de la journée du 24 septembre qu'on avait faite au CERIA avec la COCOF, qui était l'organisation d'une journée festive à destination des associations, où on avait quand même réuni environ 500 personnes, mais sur un air de fête. Et donc, on avait de la musique, on avait des présentations, on avait des activités socioculturelles, on avait plein de choses, on avait à boire et à manger aussi. Et c'était l'occasion de faire la fête, et on s'est dit que c'était intéressant de donner aussi une coloration peut-être plus festive aujourd'hui, et de ne pas être que dans la parole ou que dans le discours raisonné, raisonnable, assis, mais dans quelque chose de plus vivant. Et donc, on voulait aussi laisser la parole à Zouz. Et donc, on lui a commandé dix minutes. Et après, elle était libre du reste. Et donc, on lui laisse ces dix minutes. Et je vous propose de l'accueillir comme il se doit, donc avec des applaudissements. Bonjour, moi c'est Zouz. Je suis slameuse. Je fais partie du collectif Slameke, qui est un collectif de slam à Bruxelles où on organise une scène ouverte tous les mois, tous les troisième jeudi du mois, au Piano Fabrique. Et on organise aussi des poètes publics. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, on se met juste dans des places publiques, genre métro, genre gare, genre place publique. Et on offre des poèmes gratuitement aux gens. Voilà. Et aussi, on organise des ateliers slams pour adultes, pour adolescents, en non-mixité aussi. Et aussi, j'ai un duo de slameuses avec ma sœur de slams. Notre duo s'appelle ZNT. On vient de sortir un nouveau clip sur YouTube. Ça s'appelle TVFQ. Voilà. Donc, je dis que je suis slameuse, mais peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ne savent pas trop ce que c'est que le slam. Le slam, moi, je le situe toujours entre la poésie et le rap. Alors, il y a des règles très simples au slam. C'est que c'est trois minutes maximum, acapella, donc sans instru, sans musique. Le texte doit être dit par son auteur RIS. Et pas d'accessoires et pas de costumes. Pour mieux peut-être comprendre l'univers slam dans lequel je traîne, je vais commencer par vous lire le quatrième de couverture de mon recueil de slams qui s'appelle Salmeuf. Voilà. Salmeuf, c'est ce que tu gueules quand le nom d'une de tes sœurs est cité par un ou une MC. C'est ce que tu scandes pour l'encourager, pour la féliciter à la fin de son slam. Salmeuf, c'est ce que ma sœur m'a crié à une scène alors qu'on était entouré de gens guindés qui s'attendaient à écouter de la poésie bien chic. Mais nous, on n'est ni chic ni douce. On fait du bruit. Beaucoup de bruit. On est vulgaire. On aime le trash, les rimes et la bière. On se lame dans des théâtres, dans des bibliothèques, dans des parcs, dans des bars, dans la rue, dans les métros, dans des squats. Salmeuf, c'est tout un univers de slameuses bruxelloises féministes. Salmeuf, c'est un cri de guerre, de désespoir, d'amour et de force. Un cri d'humanité. Un cri de sororité. Voilà. Et à l'occasion de ce 8 mars, je vais vous faire un de mes premiers slams. Depuis que je suis née, route tracée, chemin édulcoré, tout commence à ton berceau, le rose sur les murs, rose sur ton pyjama, rose les cheveux de ta barbie, rose ta robe de princesse, pigment, rose, rose partout, pigment, plus rare, pigment, plus cher. Ouais. Après, t'apprends que la couleur du sexe, ça a un prix. Pas de chance. On t'a choisi à la naissance l'option fille. Arriver à l'adolescence continue l'abrutissement. Bienvenue, femme d'Occident. Dans ce monde, faudra plaire au prince charmant. Mais t'inquiète, on t'aide. On te met tout à ta disposition. Crème de nuit, crème de jour, fond de teint, mascara, culotte gainante, scie, rasoir, épilation. Oh ! Les poches de tes vêtements de femme sont trop petites. Achète un sac. C'est tellement plus pratique. On comblera tous tes besoins. Tout à portée de main. À condition de payer le prix plein. Oui, parce que la féminité, on ne l'a pas à la naissance, non. La féminité, ça s'achète. Oh, tu veux balancer les clichés, je sais quoi faire, faire une coupe comme les hommes à la garçonne. Tu paieras quand même plus cher, fais pas la conne. Et quand tu te retrouves dans un lieu où il y a beaucoup de chances qu'on ne t'ait pas appris la discipline, par exemple, le secteur automobile, paye ton manque de connaissances. Femme, ta facture sera plus dense. Mais quand un soir, tu seras quand même contente d'être une fille. Ben ouais, que pour l'entrée en boîte et le cocktail, il aura juste fallu que tu souris. Te fais pas d'illusions. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Et quand fin de nuit, t'auras à pécho, capote oubliée, alcool dans le cerveau, tu contraries mère nature au culot. Pilule du lendemain, hors de prix, t'iras chercher au galop. Mais si t'es une meuf plus sécure, que tu donnes pas ta confiance à l'homme mature, que de capote t'as rempli ta sacoche, paye ta baise au prix d'or. Occidentale, tu décides de profiter de ce que les mai 68 ont apporté. Pilule révolutionnaire qui depuis a pas tellement évolué. Pilule magique dont on saurait plus se passer. Paye ta consultation chez Toubib. Paye ta prescription. Paye ta contraception. Paye. C'est ça ou le marmot. Soumise à la biologie, mais... Pour tes règles, on te donne des solutions. Couche, bâton rempli de produits qui polluent la planète, ton minou et ton pognon. Mon vagin est soumis à plus de lois économiques que les armes à feu. Mon genre est soumis au capitalisme. Il fructifie la consommation dans de nombreux domaines. Faites l'équation. Mon genre alimente l'obsolescence programmée, alimente la pollution. C'est toujours pareil. Ben ouais, d'après des études, la femme est plus pauvre et c'est elle qui paye le plus. Malheureusement, la liberté ici passe par le portefeuille. Alors je vous le demande, à quand une vraie égalité ? Non, attends, je voulais dire une vraie et réelle sensation d'égalité. Merci. Vous entendez, ma voix est un peu faible. Beaucoup de travail. Alors mon deuxième slam que je voulais vous faire, il est dédié à une musique. Une musique qui m'inspire toujours au quotidien et grâce à laquelle j'écris. J'écoute cette musique depuis petite, souvent honteuse d'en réciter les paroles à l'école, solitaire avec mes écouteurs pendant des heures, ados, soulagé de croiser des mecs en soirée passionnés par ces logos réhythmés. J'écoute cette musique vulgaire, pas de charabia, expression claire, ose écouter si t'as pas la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. J'écoute cette musique de mec qui m'insulte. Pute, salope, je te baise, expression culte. Trouver sa place dans ses univers occultes. Attention, citation. Trouver la référence. Je le fais sans rythme, sans prétention. Sur le bitume, agenouillé sans le fute, je prends du recul pour mieux t'enculer, pute. Elle s'use pas très bien, n'a pas profond de gorge. La trappe française, moi je l'éjacule sur le torse. Salope, ferme ta gueule, pour le prix, je te mets deux doigts. Pute, on est où là ? Je te baisse comme une chienne, pourtant tu portes le foulard. Elle est passée partout comme la chatte de Chaim. Je sais pas si c'est vrai, mais je la baiserai au calme. Voilà. Bon allez les gars, faut qu'on parle. 2022, c'est plus possible. Le sexisme, c'est inadmissible. Et si t'as des doutes là-dessus, on arrive dans le game pour te choter le cul. Imaginez simplement de remplacer le mot pute par noir. Ça donne quoi ? Bon. C'est pas comme si notre monde nous avait pas habitués. Puis il y a aussi qu'à analyser la langue française pour être choqués. Et depuis que je suis née, on me parle de mon vagin. On le traite, on le toise, on la pâte, on le généralise. Laisse-le tranquille, il se débrouille bien avec mes mains, j'en fais ce que je veux. Pas besoin d'analyse. Parce que j'écoute cette musique sexuelle. Éjac faciale, viol dans les ruelles, fantasme irréel de petites bites frustrées. Plus facile d'insulter que de draguer. Pourtant, je suis pas choquée par ces paroles d'hommes. Ben ouais, moi aussi j'ai construit ma sexualité sur brothers.com. Parce que j'écoute cette musique gênante, manque de rimes littéraires provocantes. Comme mes copines féministes sont là, j'assume pas. Et face à des potes artistes, n'en parlons pas. Pardon, papa, maman. Tant d'éducation musicale écoutée bien sagement pour finir par écouter ces chants aboyants. Parce que j'écoute cette musique violente, très fonds humains, armes, drogues constantes. Rien n'est hypocrite. Gagner de l'argent et du succès sans mérite. Tout est dit, même ils le revendiquent. miroir de notre société aliénée. Sujets multipliés, juxtaposés, descriptions de notre monde sans chichi. Pas de compromis. Mais, comme dit le maître, il peut y avoir du beau dans la laideur absolue. Je suis amoureuse de ce langage de la rue. Et si notre société était moins violente, cette musique le serait aussi. Parce que j'écoute cette musique qui me comprend. Genres inspirants qui se disent fainéants mais qui arrivent qui va capter le néant. Qui trouve le mot juste et précis pour décrire la pointe qui te perce le cœur. Qui met des mots sur ma tristesse infinie, sur mes colères, mes rancœurs. Je me sens écoutée et entendue quand j'entends une putain punchline que moi-même écrire j'aurais pas pu. Ce franc parler me transcende, va au-delà des valeurs marchandes, au-delà des murs de notre société. Parole en boucle dans ma tête la journée, parle en boucle sur mon oreiller la nuit, parole qui rythme ma vie. Mais j'y peux rien, ces déments, ces rythmes m'entraînent, ces exutoires de joie, d'égo, de colère, de tristesse, de manque de salle, de manque de sexe. Tout ce sang verbal étalé, mot désespéré, mal prononcé, mais j'y peux rien. J'écoute, j'écoute cette musique, j'écoute, j'écoute du rap. Et comme dernier slam, je voulais vous faire un slam sur un sujet dans le féminisme qui me tient à cœur. Et j'ai écrit ce slam pour une copine. Et en fait, ce slam, je le dédie à toutes mes copines et à toutes mes sœurs. Je suis trop bonne. Voilà. C'est dit. Non, en vrai, je me trouve trop belle. Ouais, je sais. C'est bizarre. Sorry, but not sorry, mais je me mate dans le miroir et je suis au top. Il n'y a pas de mirage. Je n'ai pas besoin de m'examiner et de mes orteils au minois. Le rendu global se passe de commentaire. Il me plaît à moi. Alors, ouais, je répète souvent et publiquement que je me trouve trop bonne. Mais toi, toi, tu capes pas si j'extrapole. T'as le souffle coupé quand t'entends mes paroles. Alors, alors, par facilité de penser, tu me parles de prétention. Parce que dans notre sauce, à la con, c'est mal vu de s'aimer sans pression. Je suis une meuf. Alors, logique, je devrais complexer sur mon sexe. Comparer mes seins, ma peau, mes fesses avec l'autre d'à côté ou cette star sur côté. Réflexe. Pour que la haine de mon corps me fasse consommer sans remords des colos, des push-ups, des rasoirs pour compenser le peu d'humanité que j'ai pour mon sort. mais au fond, peut-être mes propos, ils te ramènent à tes mots ou toi, tu te maudis ou toi, tu haïs la moindre parcelle de ta peau. Sœur, il y a des larmes qui coulent de mon cœur quand je sens que tu te déchires devant le miroir. Mais instantanément, sur la défensive, tu vas me sortir que c'est facile de s'aimer quand notre corps rentre dans les codes imposés par la société. Bingo, t'as à gagner. J'imagine comme on dit que la vie est une loterie et qu'au fond, il n'y a pas grand-chose qu'on choisit. Je t'admets qu'on m'a tiré un bon lot. Il y a des réflexions qui m'ont été évitées. Je suis passé entre les gouttes d'eau. Mais est-ce vraiment de ça qu'on parle ? Parce que moi, je préfère te causer de ces absurdités imposées par une société bancale. Parce que quand je te dis que je suis bonne, c'est mon mantra que je fais résonner comme une prière que je répète pour m'élever. Mais à vrai dire, je préfère pas prier seule. Quand je te dis que je suis bonne, tu crois que je me la pète à le seum ? Mais à vrai dire, j'ai juste dit que j'étais belle, j'ai pas dit que j'étais plus belle que toi. Ou toi. Ou toi, là-bas. Loin de moi, l'idée de comparaison. L'amour de moi, ça n'a rien à voir avec toi. Ou plutôt, si. Parce que je m'aime tellement que je peux t'aimer encore plus. Je peux admirer les moindres zestes de ta beauté sans penser à mon cul. Et si tu te voyais comme je te voyais, sœur, on pourrait créer des voyelles pour assembler des lettres qui reformeront des mots qui nous ressemblent, des mots qui nous rassemblent, des mots qui nous encensent. Alors, alors, à la prochaine story devant le miroir, je veux nous voir prendre le pouvoir en nous confiant à l'unisson notre mantra du soir. Waouh ! Qu'est-ce qu'on est bonnes ! Merci à Collectif 21, merci Petite-Héad-Mercelis et merci à vous. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Zouz, Slam. Applaudissements Attention, ça va être technique. Vous allez voir des gens monter sur le plateau, s'installer. Attention, Mathieu arrive, regardez bien. Il risque d'y avoir un petit peu de contraste dans le plateau, mais bon, on le ferait avec. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas à la fête du 24 septembre et donc qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu Biettelot et je travaille à la Maison du Livre et comme j'étais à mi-temps l'année passée, j'ai été aussi engagé par le Collectif 21 comme chargé de projet ou coordinateur ou comme on veut. Et j'ai notamment, avec l'équipe ici présente que je vous présenterai si vous ne les connaissez pas, travaillé sur ce fameux livre collectif du Collectif 21. Nous allons maintenant vous en parler pendant une petite heure en vous donnant envie de le commander parce qu'il est presque prêt, il est presque prêt mais il n'est pas encore imprimé. Un livre, ça nous semblait, oui, faire un livre sur l'associatif, il y en a peu en Belgique, il y a les travaux de la Fondation Roi Baudouin, il y a des ouvrages très bien faits du CRISP, il y a tout récemment le livre de la FESFA qui est assez proche de la dynamique du Collectif 21 mais il y a peu d'écrits sur le collectif sur l'associatif, sur le fait associatif en Belgique et donc ça nous semblait important d'en faire un. Alors un livre qui ne prétend pas rivaliser avec les travaux peut-être plus scientifiques, plus objectifs, plus froids du CRISP ou de la Fondation Roi Baudouin, nous on a vraiment voulu faire un livre à l'image du Collectif 21, c'est-à-dire un livre qui se faisait sans prétention exhaustive mais avec par contre dans une ambiance sympathique, un livre qui cherchait à garder trace et surtout à prolonger les nombreuses discussions que nous avons eues. Donc dans ce livre, il est nourri par des extraits des nombreux débats et webinaires que nous avons organisés, des contributions que nous avons demandées à des gens avec qui nous avons discuté, des combats que nous voulions mettre en avant et aussi beaucoup, beaucoup de discussions que nous avons eues à Troyes, Manon Legrand, Pierre Smet et moi. N'est-ce pas Pierre ? Nous avons beaucoup discuté. Et je vais donc maintenant donner la parole à Pierre Smet qui est l'initiateur du Collectif 21 si vous ne le saviez pas pour que tu nous expliques un peu plus l'intention de ce livre et pourquoi il y a une forte dimension historique dans ce livre, pourquoi il est important de faire l'histoire de l'associatif et plus généralement de s'inscrire dans l'histoire. Alors je vais, en fait, pour vous parler, je pense que je vais essayer de partir du fait que vous êtes là et que vous avez pris le temps de venir aujourd'hui. donc je voudrais partir du fait de prendre le temps parce qu'évidemment si maintenant on vient vous parler de livres ou d'écriture, c'est-à-dire lui il est bien, lui il a le temps encore de lire et d'écrire mais moi est-ce que tu crois que j'ai le temps de lire et d'écrire ? Donc je pense que cette question de prendre le temps elle est vraiment cruciale et je pense que dans le milieu associatif s'il y a du milieu associatif c'est un moment parce que certains ont pris le temps ils ont pris le temps de se parler ils ont pris le temps de faire des trucs et ils ont pris le temps de faire des choses d'écouter des gens dans beaucoup d'institutions pour le moment on parle de violence et pour ceux qui ont travaillé dans les institutions dans lesquelles il y a eu de la violence il est clair et net que la première chose que vous avez besoin s'il y a des situations de violence c'est du temps voilà après si vous voulez utiliser des procédures à cinq ou six temps c'est possible mais il vous faut du temps si quelqu'un est violent ça prend du temps voilà mais donc cette histoire de temps je trouve qu'il faut la questionner dans le sens de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous n'avons plus le temps alors vous savez que si vous commencez à dire ça on vous dit directement c'est parce que tu gères mal ton temps il y a des formations pour ça formation de gestion du temps non mais voilà donc mais ou bien alors c'est parce que c'est toi tu es désordonné tu es ceci tu es ça donc on personnalise les choses mais donc cette question moi je poserais la question de manière plus large c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le temps et qu'est-ce que c'est que de prendre le temps donc c'est-à-dire que voilà on sait bien que si on veut écrire il faudra prendre du temps écrire bon peut-être que pour certains c'est facile ils peuvent ça sort comme ça voilà mais quand même sinon c'est un exercice difficile c'est-à-dire c'est un exercice qu'est-ce que j'ai en tête qu'est-ce que je veux dire comment je vais le dire est-ce que ça passe est-ce que c'est lu ou pas voilà et moi je voulais je vois depuis le début j'ai poussé cette idée d'écrire parce que je trouve que c'est une catastrophe et c'est une une escroquerie cette question du livre et de l'écriture par rapport à l'état je trouve que le rapport d'activité c'est dégueulasse c'est vraiment une destruction de l'écriture c'est-à-dire que c'est un mélange comme ça à la fois vous devez faire du rapport moral du rapport financier du rapport d'activité c'est dégueulasse quoi non mais c'est non mais moi je peux comprendre qu'on me demande pourquoi si j'ai reçu de l'argent qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent ça je peux tout à fait comprendre je fais de la comptabilité enfin je bon ok mais de comme ça réduire ce qu'il en est de ce rapport ce qu'on appelle le rapport moral à une écriture dont on sait en plus qu'on n'a pas de retour ça n'est pas lu je veux dire moi je et pourtant et c'est là aussi toute cette question je pense que par rapport au film aussi c'est la difficulté que ça peut entraîner moi pendant un certain temps je m'étais astreint comme ça à lire les rapports d'activité je travaillais dans le secteur santé mentale je m'étais astreint à lire les rapports d'activité des autres centres j'y pigeais que dalle non mais je me disais mais comment ils peuvent là alors non parce qu'il y en avait qui faisaient 20 pages et puis d'autres qui faisaient 150 pages et je n'étais pas certain que ceux qui faisaient 150 pages faisaient plus que ceux qui faisaient 20 pages bon et donc et moi-même dans l'association j'avais de manière permanente les gens de l'association qui disaient vous savez on lit votre rapport d'activité mais on ne sait pas ce que vous faites alors on vous décrit alors à cet amour j'avais vu une équipe qui avait dit bon on en a assez ce qu'on va faire c'est un rapport d'activité qui prend des jours qui fait une semaine qui écrit une semaine de travail voilà ce qu'on a fait tel jour ce qu'on a fait tel jour donc le rapport d'activité ça a été ça c'était voilà une semaine voilà ce que nous avons fait de tel jour à tel jour et en même temps vous savez bien qu'une semaine ne vaut pas une autre quoi donc donc voilà je trouve qu'il y a quelque chose comme ça qui est là escamoté c'est à dire justement cette difficulté de comment mettre des mots comment être lu comment être entendu que je trouve qui est une très très grosse question aujourd'hui et que donc je trouvais que c'était vraiment très très important de prendre le temps et alors évidemment ce qui s'est passé c'est que j'ai j'ai eu cette chance finalement de saisir un centenaire voilà bon il se fait que moi au départ j'ai fait des études de droit donc une loi on m'a un peu appris comment ça se faisait puis on m'a appris ce que ça devenait et puis là c'était le centenaire d'une loi et puis j'avais quand même été assez impressionné de ce qu'ils avaient fait en France même que ça m'avait rappelé que la loi belge n'était pas de 1901 ce que je pensais en fait donc il a fallu que cet anniversaire j'ai dit ah non non c'est vrai chez nous c'est pas 1901 bon mais donc ça veut dire que le temps le temps plus le temps centenaire est un temps qui est aussi un temps qui tend à disparaître qui est un temps comme ça c'est à dire qu'on essaye de nous faire sortir hors du temps on a un peu parlé du temps avec le passage du siècle mais donc il y a cette histoire il y a donc je me suis dit mais dans le fond où est-ce qu'on en est maintenant on en est au point que l'associatif vraiment rentre dans l'histoire voilà et comment est-ce qu'il va rentrer dans l'histoire qu'est-ce qu'on dit et moi voilà voilà il y a des anniversaires d'associations il y a déjà des anniversaires il y a même des associations qui sont plus que centenaires en Belgique il y a des associations qui existaient avant la loi bon mais dans les anniversaires où j'étais j'étais pas content du tout des documents que j'ai élus là je parle pas du bouquet de la Fézéfa sinon j'ai rien les rendu mais d'autres d'autres enfin d'associations qui même certains ont engagé des historiens mais je trouvais vraiment que c'était des histoires enfin en tout cas des associations que je connaissais je trouvais que ce qu'il racontait était quand même loin loin de de l'histoire de cette association là je me suis dit que dans le fond l'associatif n'échappe pas à ce qui se passe par rapport à d'autres choses c'est à dire que on a fêté le centenaire de la guerre 14-18 et il y a une série de choses qui sont sorties qui n'avaient jamais été dites moi je crois que par rapport au secteur associatif aussi il y a une série de choses qui n'ont jamais été dites pas parce que nécessairement on a voulu les cacher mais parce que c'est pas facile de le dire quoi c'est à dire comment est-ce qu'on va parler de ça comment est-ce qu'on va parler de donc il me semble qu'il y a un véritable enjeu enfin il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on prend le temps quand on prend plus un temps éloigné comme un centenaire pour dire oui toi tu verrais comment l'histoire enfin je c'est difficile mais je pense qu'il faut le faire quand même ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine entre autres c'est lié à une certaine lecture de l'histoire par différents protagonistes certains parlent que Poutine a véritablement une vision révisionniste de l'histoire voilà et je pense vraiment que voilà c'est ça aussi que révèle le temps de faire l'histoire c'est à dire de faire émerger des choses qui sont des fois extrêmement compliquées à dire sur lesquelles on n'est pas du tout d'accord voilà je vais pas être je vais dire peut-être terminer par rapport à ceci parce que par rapport au concret parce que c'est quand même toujours ça oui mais concrètement moi je trouve rien de plus concret rien de plus concret justement que d'utiliser le temps oui je trouve rien de plus concret c'est à dire rien de plus concret mais qu'à un certain moment dire non non on n'est pas d'accord oui mais alors il faudra qu'on cause parce que non voilà donc je pense que ce soit par rapport aux politiques ou par rapport à des collègues ou par rapport à ce qu'on appelle les usagers ou des citoyens je pense vraiment qu'à partir de ce qui peut se dire vraiment on peut être extrêmement concret en ponctuant des choses et en disant à certaines choses stop là ça va pas on va pas plus loin là c'est non pas ça je veux dire je pense vraiment que là il y a quelque chose qui peut être extrêmement concret c'est à dire de dire certainement à un autre écoute là ce que tu occupais à dire je suis pas d'accord avec ça ou alors je comprends rien de ce que tu dis ou alors il faut qu'on s'explique voilà je vais terminer là dessus je veux dire le mot réseau le mot réseau aujourd'hui pour moi réseau j'ai pas connu la seconde guerre mondiale mais des gens de ma famille m'en ont parlé donc moi réseau c'est résistance c'est seconde guerre mondiale si j'en parle avec mes enfants qui ont 30 ans réseau c'est pas ça c'est réseau sociaux donc ça veut dire aujourd'hui être concret ça veut dire si quelqu'un parle de réseau dire tu veux dire quoi avec réseau ça veut dire quoi réseau pour toi ça apporte quoi comme engagement voilà c'est pour ça que je prends je pense qu'il est utile important de prendre le temps de savoir qu'est-ce que c'est que prendre le temps de prendre le temps aussi de faire l'histoire de voir vous voyez ce matin on a discuté de la différence entre militants engagement voilà de prendre le temps de dire ah oui mais pourquoi c'est différent ces choses là voilà merci merci Pierre merci Pierre en plus dans un temps tout à fait tout à fait respecté et respectable concret 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 et donc voilà ce lit fera office de rapport d'activité pour le collectif 21 donc le livre vu que c'est pour un centenaire il retrace effectivement l'histoire de l'associatif mais il interroge aussi les questions qui nous travaillent maintenant les enjeux actuels et futurs c'est Manon Legrand qui va nous parler de ces questions ces enjeux récurrents ou émergents qui animent l'associatif et Manon Legrand elle est coordinatrice de l'agence Alter l'agence Alter avec qui nous avons travaillé sur ce livre et avec qui nous allons éditer ce livre et qui a d'ailleurs avant même qu'il y ait le projet de livre rejoint le collectif 21 dès ses débuts Manon tu peux nous dire pourquoi l'agence Alter et puis ce qu'on trouve un peu dans ce livre concernant plus le présent et je suis coordinatrice d'Alter Eco qui est une publication de l'agence Alter parce que l'agence Alter n'a plus de coordination depuis que nous sommes passés en gouvernance horizontale voilà l'agence Alter a été créée en 1995 c'est une association qui a été lancée par une poignée de journalistes précaires et militants en vue d'informer les professionnels du social et de défendre les droits économiques et sociaux pour faire très court Alter Eco donc la publication de l'agence Alter était au départ était au départ une revue gratuite pour ses professionnels du social et est devenu au fil des années le magazine critique des problématiques sociales on fait donc du journalisme social on pourrait discuter une heure de cette définition c'est pas l'enjeu aujourd'hui donc l'agence Alter est une association Alter Eco c'est une presse associative donc participer au collectif 21 était intéressant à plusieurs titres en tant que en tant que médias associatifs forcément on couvre la vie associative donc ça faisait sens qu'on participe à la rédaction de ce livre et puis en tant qu'association on est nous-mêmes confrontés à tous les enjeux dont on a parlé ce matin dont parle l'ouvrage et donc c'était c'était à la fois un exercice de documentation et de réflexivité assez intéressant que d'écrire de co-écrire de coordonner de coordonner cet ouvrage donc Alter Eco la publication de l'agence Alter a en fait une rubrique vie associative depuis 25 ans il n'y a pas ça dans tous les médias qui couvre un tas d'enjeux que sont par exemple l'arrivée du coaching dans les associations tous les épisodes de la charte associative on peut encore citer les tensions militantisme professionnalisation etc la question de la participation comme outil émancipateur ou alibi démocratique quand on remonte les archives d'Alter on pourrait faire l'histoire de tous ces enjeux et ces archives nous ont donc nourris aussi pour l'écriture de ce bouquin qui sera divisé en plusieurs parties moi je vais surtout vous parler de la partie vie associative qui est celle que je connais le mieux les autres qui comprennent une dimension plus historique qui reviennent longuement aussi sur la question du rapport état associatif etc Mathieu en parlera peut-être après dans cette partie on a voulu essayer de comprendre les enjeux qui animaient aujourd'hui les travailleurs et les travailleuses de l'associatif je ne vais pas vous expliquer chaque article que je vais vous inviter vraiment à aller lire mais on parlera notamment de la question de la participation et de l'injonction croissante à la participation on a aussi consacré une partie du bouquin aux travailleurs à la souffrance au travail comment dans des professions qui flirtent avec la passion on ne se perd pas et on ne se retrouve pas confronté au burn-out on a organisé un webinaire sur la question à partir du bouquin du petit livre que vous avez peut-être vu passer te plains pas c'est pas l'usine sur le dévouement dans l'associatif et comment le dévouement peut servir d'excuse parfois à une exploitation tout ça aussi lié bien sûr à des nouvelles techniques de management une précarité croissante etc on a aussi évoqué dans ce chapitre la question longuement évoquée ce matin du militantisme militantisme et professionnalisation être au moins militant quand on est plus professionnel c'est aussi la question de l'engagement en fait comment comment rester engagé dans son objet social tout en se professionnalisant et tout en restant efficace dans le sens de ses actions dans ce chapitre du militantisme on a aussi voulu aller voir du côté des collectifs militants qui ne sont pas constitués en association pour voir comment la relation quel rapport ils avaient à l'égard de l'associatif pourquoi certains le quittaient et aussi comment l'associatif pouvait se renouveler renouveler ses pratiques et ses façons de faire en s'inspirant de ses collectifs donc vous pourrez lire par exemple une contribution de Jan Verhoeven qui explique pourquoi il a quitté le monde associatif et s'investit maintenant dans des collectifs en étant beaucoup moins sujet aux injonctions de type appel à projet rapport d'activité etc et aux rapports marchands en fait au marché en tout cas à l'économie qu'est-ce qu'on a encore raconté dans ce chapitre la question de la représentation syndicale qui est quand même une question il me semble dont on parle très peu dans le secteur associatif donc vous aurez l'occasion de lire des contributions de syndicats et puis aussi toute la question à nouveau évoquée ce matin on se répète mais de de l'autogestion l'autogestion est-ce un mythe est-ce que a-t-elle un jour fonctionné comment aujourd'hui les associations s'en sortent avec des nouvelles formes de gouvernance autogestion gouvernance horizontale etc et aussi les souffrances que ça peut engendrer et bien sûr je l'ai déjà dit peut-être mais la question de la participation des publics injonction à la participation et aussi instrumentalisation de la participation publique usagée bénéficiaire le webinaire consacré à la participation a débuté par une heure de discussion autour de quel nom on donne à ces fameux publics voilà pour pour quelques mises en bouche de ce que vous pourrez lire dans ce livre au sujet de la vie associatif et ses enjeux pour conclure parce que donc c'était une expérience professionnelle mais aussi personnelle une expérience journalistique une expérience associative une expérience passionnante militante enfin ça voilà c'est un un boulot qui est à la croisée de plein de chemins et donc juste trois petites réflexions qui pourront peut-être nourrir la réflexion ou le débat après je me suis rendu compte en faisant ce livre que le le monde associatif écrivait beaucoup produisait énormément de d'écrits alter e co on est journaliste professionnel mais évidemment pas que des journalistes professionnels qui écrivent tous les contributeurs et contributrices de ce bouquin sont aussi des personnes qui écrivent et qui écrivent très bien et donc je lance une piste une invitation un appel mais peut-être à faire association entre publication et aussi entre narration je pense qu'il y a un vrai truc à jouer pour le devenir associatif sur ce sujet là ça serait une façon je trouve de renforcer le récit associatif et le journalisme social qui sont tous les deux il me semble malheureusement pas assez soutenu et pas assez lu autre conclusion réflexion ça rejoint celle de Pierre ça prend du temps d'écrire ça prend du temps de réfléchir aux enjeux qui animent nos propres associations je me suis rendu compte que c'était un luxe en fait de pouvoir encore que alter e co puisse encore exister et en fait documenter cette vie associative et donc se documenter aussi sur ses propres pratiques mais ça prend du temps enfin je pense que ce bouquin nous a pris beaucoup de temps et qu'on n'était pas toujours tranquilles on n'a pas fait ça dans le cool tout le temps et puis oui que moi souvent je vais relire les archives d'alter e co pour nourrir les réflexions du présent et je me rends compte qu'il y a des enjeux qui nous paraissent nouveaux qui ne le sont pas du tout et donc je pense que ce bouquin sera aussi une façon de ne pas toujours réinventer la roue d'assurer une nécessaire transmission d'une histoire qui j'espère nourrira les jeunes travailleurs et jeunes travailleuses de l'associatif et qui permettra aussi de repolitiser l'action associative au sens large et donc je vous invite vraiment à commander cet ouvrage qui sera intéressant à plus d'un titre et peut-être pas toutes les parties chez chacun mais ça parlera à de nombreuses personnes d'entre vous merci merci Manon c'est vrai que c'est un ouvrage assez hybride et chacun pourra aller y chercher chacun à chacune ce qui l'intéresse et en même temps on a essayé de suivre un fil et de donner un peu de cohérence avant de vous donner la parole pour quelques questions je vais essayer de vous présenter à l'issue de ce livre quelques pistes quelques conclusions quelques invitations avec lesquelles nous terminons le livre donc comme on l'a dit ce livre il est parti de l'histoire mais il interroge le présent et plus encore l'avenir du fait associatif et si on regarde le mouvement associatif et puis la loi de 1921 se sont développés en réponse à des grandes transformations économiques et leurs conséquences sociales donc à la fin du 19ème siècle début du 20ème voilà j'ai peut-être un point de divergence avec Jacques je ne crois pas que c'est l'État qui a institué l'associatif l'associatif s'est développé puis s'est fait reconnaître par l'État et il répondait il répondait vraiment à l'industrialisation à ce que ça posait comme problème de pauvreté d'inégalité enfin voilà il y a eu l'associatif s'est constitué on va dire en réponse au grand changement à la grande transformation comme on a évoqué aussi du siècle du siècle précédent du passage du 19ème au 20ème aujourd'hui nous sommes au passage du 20ème au 21ème et je pense qu'on peut dire aussi que nous faisons face à des grandes transformations à des crises à des grandes transformations au niveau de l'économie les enjeux climatiques crise la question politique démocratique la crise sanitaire enfin on est on est vraiment face aussi à des grandes transformations des grands enjeux et dans cette transformation comme une des conséquences de cette transformation il y a une tendance dont on a beaucoup parlé qui est à vouloir effacer le fait associatif ou à le diluer dans le monde de l'entreprise et bien il nous semble que ce contexte c'est c'est une occasion c'est une opportunité mais aussi une nécessité pour les associations de se réaffirmer de réaffirmer leur nécessité leur légitimité de redéployer leur force de proposition et de se faire instituante de choses nouvelles en réponse à ces transformations alors redéployer le fait associatif le réinventer le réaffirmer ça demande une série de conditions que je vais essayer d'énumérer et comme elles ont en fait sans que ce soit concerté été beaucoup évoqué ce matin je pourrais aller assez vite la première on vient d'en parler Pierre vient d'en parler c'est de prendre le temps de prendre le temps de la remise en question de la réflexion de la rencontre et de l'expérimentation la deuxième c'est de cultiver une certaine culture associative de ne pas se laisser coloniser et donc là il y a ce travail de mémoire de transmission comment on le fait avec le film comment on va le faire avec le livre mais comme chaque association doit le faire en interne aussi on en a parlé c'est très important troisième point c'est je crois que Céline nous l'a bien dit aussi ce matin c'est d'être moins frileux d'être plus audacieux de dire voilà nous avons une force nous devons le monde économique le monde marchand n'hésite pas à imposer ces désidératas nous devrions être plus audacieux et parfois même désobéissant en sachant que la désobéissance ça demande de bien peser les risques les enjeux et les nécessités mais on a eu quelques réflexions aussi sur le avec le collectif 21 sur le fait d'être un peu plus désobéissant quatrième point c'est on l'a évoqué aussi d'être à l'écoute de s'inspirer et peut-être de rencontrer davantage ce qu'on peut appeler les dynamiques émergentes donc des mouvements des collectifs qui ne sont pas institués qui sont plus directs souvent plus éphémères mais qui ont une action plus directe et il y a vraiment quelque chose à aller faire avec eux on pense évidemment aux mouvements pour le climat aux gilets jaunes des mouvements comme les ZAD on peut penser aussi ça a été évoqué à MeToo qui est un mouvement qui est parti d'un peu partout qui a fait bouger des choses cinquième point on en a peut-être un peu moins parlé celui-là c'est l'idée de faire association entre associations de faire association avec ces dynamiques émergentes et de faire association ou alliance avec les populations les publics dans l'idée non seulement d'être plus nombreux et peut-être plus forts mais surtout de sortir chacun de son secteur de ses sentiers battus et d'aller se confronter aux autres et comme ça de voir les problèmes et les réponses apportées autrement vraiment de sortir de son giron pour se faire bousculer un peu par les autres et puis faire des choses ensemble ça demande sixième point d'assumer le conflit le conflit le rapport de force avec ceux qui ont tout intérêt à ce que les injustices et les dominations continuent mais aussi le conflit entre nous entre associations ou avec les pouvoirs publics quand nous sommes en désaccord ça ressortait un peu aussi de nos travaux que peut-être dans l'associatif on est quand même très gentil très gentil très poli entre nous très gentil avec les autres voilà peut-être assumer un peu plus le conflit de manière constructive évidemment ça pourrait faire bouger des choses autre septième point qui est en lien évidemment c'est dans cette dynamique ne pas penser ne pas penser qu'il n'y a qu'une seule manière de faire qu'une seule voie travailler les complémentarités sans nier les désaccords mais et huitième point ça revient un peu au début mais assumer davantage la force de proposition et même de production de l'associatif c'est ce que disait aussi Céline c'est ne plus être seulement des sparadraps mais oser être des remèdes voire voire déployer des terrains sur lesquels les maladies ne se reproduiraient plus et donc là il y a toute la question de l'économie sociale et solidaire qui pourrait est-ce que l'associatif pourrait développer d'autres modalités économiques d'autres d'autres rapports de travail etc. pour sortir de ce qui gangrène la société c'est un domaine qui nous semblait dès le début important mais que nous n'avons pas eu le temps d'approfondir et donc dans le bouquin on a fait le choix de ne pas consacrer une partie à l'économie parce qu'elle aurait été incomplète et donc pour terminer ces huit points et cette réaffirmation du fait associatif tout ça doit être animé traversé soutenu par une préoccupation fondamentale c'est de jamais perdre de vue les finalités de l'associatif qui sont des finalités au service du collectif du commun de la démocratie de ne jamais perdre de vue le public les publics leurs besoins leur émancipation et donc par exemple quand on décide de prendre le temps ou de désobéir il faut dans la balance tenir compte aussi des publics parce que on ne peut pas prendre le temps indéfiniment entre nous en laissant les publics dans leurs besoins dans leurs difficultés donc c'est vraiment une préoccupation qui doit traverser tout ça pour au final en fait il me semble que c'est ça qu'on a essayé de raviver en voulant mettre à l'honneur le fait associatif c'est l'idée de faire société avec toutes et tous de manière durable voilà les pistes qui se dégagent du livre et qui sont des invitations en fait des invitations maintenant parce que tout reste à faire des invitations dont vous pouvez vous saisir et on espère que ce livre comme le film va tourner va susciter des discussions et que d'autres j'offre l'a dit ce matin et que d'autres auront envie de continuer qu'il y aura d'autres choses qui vont s'écrire enfin d'autres choses qui vont se discuter et puis peut-être Pierre envisage déjà un bouquin en 2024 voilà saisissez-vous-en mais pour commencer peut-être posez-nous l'une ou l'autre question vous préférez en discuter un petit peu entre vous d'abord on n'a pas prévu ce dispositif pour ce temps-ci non mais je voudrais juste parce que ce que je vous ai dit là tantôt sur le rapport d'activité non mais justement c'est ça c'est absolument pas enfin je pense qu'il faut le prendre aussi comme véritablement révélateur d'une difficulté d'une rencontre avec l'administration et le politique il faut savoir que dans les années 80 la COCOF a fait trois fois appel à des équipes interuniversitaires pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de ces rapports d'activité parce qu'ils savaient pas quoi faire et la réponse de ces trois équipes interuniversitaires a été trois fois on sait rien faire avec ça voilà non mais donc après maintenant ce qui nous tombe sur la gueule c'est un rapport d'activité unique dans lequel c'est enfin je veux dire c'est les cases et les cases ce qui est compliqué aussi enfin bon donc pour moi par exemple les cases moi j'ai pas du tout été formé avec les cases mais je vois que les générations qui arrivent mes enfants qui ont fait des études ils fonctionnent avec les cases ça leur dérange pas trop moi ça me dérange pas trop qu'il y ait des cases la seule chose c'est que je ne veux pas qu'il y ait que des cases moi si on veut faire des cases des stats des diagrammes des chiffres d'accord mais je voudrais aussi qu'on puisse continuer à écrire on est quand même je rappelle quand même à l'université la généralisation des QCM dans un QCM vous n'écrivez pas vous cochez d'accord donc moi je pose la question de qu'est-ce qui se passe avec l'écriture c'est-à-dire c'est-à-dire pas simplement formellement sur l'écriture mais parce que l'écriture elle est là avec cet exercice difficile de mettre des mots pour le transmettre à d'autres et c'est ça qui est compliqué donc moi je pense qu'il y a un véritable débat à avoir autour du rapport d'activité dans le sens de ok on doit justifier nos dépenses ok on doit justifier que nous correspondons bien aux missions d'accord mais est-ce qu'on peut aussi se parler un peu je enfin j'ai des débats comme ça à n'en pas finir avec Alain sur l'utilité des conseils consultatifs et autres mais donc je t'ai mis sur l'écriture je pense vraiment qu'il y a un véritable donc je pense que la difficulté de l'écriture elle n'est pas liée qu'à l'écriture elle est liée avec le fait que les choses ne sont pas faciles à dire et à écrire ce matin on a fait écho en disant ben voilà moi je suis travailleur les questions qui ont été développées là sont des questions de coordinateur ou de directeur et oui enfin je veux dire moi si vous prenez le secteur associatif et vous prenez quelqu'un qui ne remplit pas de projet qui fait vraiment que de l'activité celui qui collabore au projet celui qui fait des projets celui qui coordonne celui qui va aux réunions de fédérations et puis celui qui va aux réunions de fédérations de fédérations ok non mais alors là c'est des discours tout à fait différents et je peux vous dire que quand ça monte un peu je fais partie d'une commission de l'UNESCO quand vous rencontrez des gens d'autres continents alors là c'est encore une autre affaire non mais donc ça veut dire qu'on a affaire avec ça alors des fois on emploie le mot complexité moi je l'aime pas trop parce que je le trouve un peu fourre-tout c'est beaucoup plus complexe que complexe non c'est beau c'est beaucoup plus difficile que ça et je pense qu'on est là avec ça on est là avec ça donc je veux dire que ce que parce que souvent je termine là-dessus souvent ce qu'on dit c'est oui c'est pas possible de faire l'histoire de l'associatif ça ne s'écrit pas c'est impossible parce que le travail associatif c'est un travail invisible c'est un travail qui laisse pas de traces en partie je suis d'accord avec ça comment est-ce qu'on peut écrire un sourire on peut pas écrire un sourire vous allez pas cocher à la fin de la journée 15 personnes ont souri aujourd'hui ça va pas ça se fait pas donc comment on va on sait pas l'écrire ça je suis bien d'accord qu'il y a toute une partie de notre travail qui est invisible mais il n'est pas que invisible et là dessus c'est comment on va mettre des mots là dessus et ça c'est vraiment pas du tout évident c'est à dire des mots de chacun c'est effectivement du travailleur du responsable de projet du coordinateur du directeur du président du CA vous voyez que là j'ai déjà 10 personnes avec des discours différents voilà c'est simple je pense que concrètement pour moi je trouve que le rapport d'activité c'est un enjeu un enjeu qui pourrait être un enjeu vraiment de de redéfinition de relation avec l'état c'est de dire est-ce que pour moi c'est vraiment est-ce qu'on peut se parler quoi plutôt que simplement remettre un rapport d'activité tu peux garder ton micro tu n'en abuses pas si personne n'a de questions Alain tu veux répondre mais bon oui vas-y oui non j'ai été interpellé par Pierre je vais moins presser rapidement pour le rapport d'activité deux choses d'abord le rapport d'activité et puis le conseil consultatif un le rapport d'activité moi je suis tout à fait d'accord avec Pierre s'il s'agit d'un rapport d'activité harmonisé où il y a un certain nombre de cas ou de questions fermées ça ne sert strictement à rien par contre moi je suis dans une boîte qui a encore la chance de ne pas s'être vu imposer un rapport d'activité harmonisé et donc ce rapport d'activité quelque part on peut encore l'agencer comme on a envie qu'il soit agencé on sait très bien qu'à mon avis il est là simplement pour dire à l'administration qu'on a travaillé d'ailleurs je prendrai un petit exemple que j'adore qui date déjà il y a quelques années mais je l'adore vraiment c'est un jour l'administration qui me téléphone en disant dites vous avez nettement moins travaillé cette année que les années précédentes je dis non pourquoi mais votre rapport d'activité ne fait que 15 pages d'habitude il en fait 30 vous avez remarqué qu'il est en recto verso voilà non mais ça c'est pour la boutade c'est pas grave mais moi je considère et j'espère que l'équipe qui est avec moi présente est d'accord avec moi le rapport d'activité moi je l'aime bien parce que je le conçois d'abord parce que c'est un outil réflexif pour nous-mêmes c'est à dire à un moment donné on fait le bilan qu'est-ce qu'on a fait de cette année-ci et puis voilà d'ailleurs on essaye aussi de mettre du fond et pas simplement de décès on essaie un petit peu de replacer du fond dans ce rapport d'activité et de ne pas simplement faire un bête un bête justificatif administratif voilà ça c'était pour le maintenant pour le conseil les conseils consultatifs c'est vrai qu'on parle beaucoup à travers tous nos discours ici aussi d'un espèce de manque de dialogue entre le politique et l'associatif qui fait qu'effectivement bon parfois on a l'impression d'être inféodique comme on parlait ce matin et des choses pareilles pourtant tu parlais des conseils consultatifs je te jure que sur papier le conseil consultatif institué par le gouvernement sur papier il est c'est quelque chose d'assez génial donc pour reprendre le conseil consultatif COCOF pour aller très vite parce que tout le monde n'est pas concerné mais il reprend quatre bancs il reprend un banc des employeurs un banc des représentants des travailleurs un banc des représentants des usagers et un banc d'experts donc quelque part on a un bon panel le souci le souci c'est que les mandats occupés ne sont pas investis souvent il y a un manque d'investissement et donc moi je demande que l'associatif à un moment donné regarde en son sein pourquoi est-ce que un tel a un mandat au conseil consultatif et ne l'investit pas plus parce que si l'associatif n'investit pas ce mandat à un moment donné en face le politique va dire bon ben puisque j'ai une clète qui ne prend même pas la peine de débattre ici maintenant avec moi je ne viens plus et donc je dépose mon dossier de 300 pages prière de donner un avis dans une semaine à votre réunion et je ne viens même pas le présenter parce que de toute façon vous ne donnez pas l'impression d'avoir quelque chose à foutre du coup l'administration elle se dit mais pourquoi est-ce que je mettrais mes meilleurs éléments au secrétariat de ce truc qui ne sert plus à rien et voilà on se trouve dans une impasse avec un truc qui sur papier est génial et qui dans les faits est dysfonctionnant voilà c'est tout merci on va peut-être prendre non parce que c'est un débat interne au collectif je propose qu'on profite d'avoir un peu plus de monde dans le sens de monsieur mais est-ce que le rapport d'activité ce n'est pas aussi le symptôme d'une administration qui est devenue déficiente qui demande des rapports d'activité qui ne vont pas être lus qui ne vont servir à rien mais il faut les remettre il faut que les mots clés y soient mais en soi ça ne sert strictement rien et je suis d'accord avec vous est-ce que ça ne serait pas mieux d'avoir un dialogue par exemple avec un inspecteur qui viendrait rencontrer vous dire ce qu'il pense donner des conseils plutôt qu'un rapport d'activité qui presque à la rigueur pourrait être écrit par un gars qui a fait philo et lettres à qui on dit tu ne pondes 150 pages avec ses mots clés et puis on balance ça à l'administration qui va regarder s'il y a des photos d'orthographe et puis ok les mots clés y sont c'est bien bravo à l'année prochaine non mais je vais te répondre très rapidement donc puisqu'on a parlé de radicalité ce matin les conseils consultatifs le souci du conseil consultatif c'est que lorsque le conseil consultatif remet des avis en principe le politique dit pourquoi il suit ou il ne suit pas les avis or il ne fait pas ça il ne fait pas donc ça veut dire qu'il y a une série de gens qui trouvent que ce qu'ils font est inutile puisqu'ils viennent ils consacrent du temps ils lisent des rapports et puis après ils remettent leur avis aux politiques et le politique ne réagit pas et donc ça c'est discriminant c'est humiliant c'est vrai qu'à la fin tu as envie de dire il y a véritablement là une notion de respect mais ce qu'il y a là derrière et ça ça joint à ce que vous dites c'est quels sont les critères sur lesquels on va financer les choses parce que la question c'est ça pourquoi est-ce que je vais donner plus d'emplois à cette boîte là et pas à cette boîte là et jusqu'à maintenant ça a été une question qui s'est réglée comme ça politiquement mais sous couvert sous couvert de négociations dont on n'a pas les clés et maintenant on veut en savoir plus donc ça veut dire que maintenant on est dans des histoires de planification de programmation et d'études de besoins etc. mais on sait bien que ça ne va pas résoudre la question ça ne va pas résoudre la question et donc ça veut dire par exemple est-ce que dans les maroles puisque je prends l'exemple des maroles si dans les maroles il y a dans une seule rue il y a quatre associations est-ce que c'est utile ou pas ah oui mais c'est une association communiste c'est une association chrétienne c'est une association socialiste et c'est une association encore autre voilà et ça c'est la question de fond qu'est-ce qui va servir pour distribuer l'argent et respecter les orientations des associations parce que même si les associations ont des valeurs proches elles n'ont pas toujours les mêmes valeurs et des fois clairement il y a des dissensions donc comment est-ce qu'on va répartir le truc et ça moi je suis tout à fait prêt à reconnaître avec le politique que c'est pas du tout une question simple ça je suis tout à fait d'accord mais je pense qu'il faudrait qu'on avance là-dessus et moi j'en parle parce que ici nous organisons cette journée pour ceux qui se rappellent il y a 15 ans il y a eu des assises de l'ambulatoire il y avait aussi 200 fédérations qui étaient présentes et bien pourquoi ça a tourné court parce que ça a été un pugilat autour de la distribution des emplois ça a terminé là-dessus parce que un secteur trouvait qu'un autre secteur avait reçu beaucoup trop d'emplois et donc la question n'est pas simple du tout donc qu'est-ce qui fait qu'à un moment on considère qu'il y a plus de problèmes dans le secteur santé mentale que dans le secteur toxico quoi ? on va compter quoi ? les nombres de morts les nombres de gens qui atterrissent à l'hôpital comment on va ? ah non non c'est pas du tout simple donc pour le moment j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'embargo sur cette question-là c'est-à-dire que le politique le fait dans son sein voilà et alors tu peux avoir plus ou moins des transparences dans certains ministères tu as tous les comment est-ce que l'argent a été distribué voilà mais ça ne résout pas encore la question donc je pense pour moi le rapport d'activité l'administration d'ailleurs je termine là-dessus je termine je veux dire je voudrais ajouter quelque chose je pense que un des grands moi je n'ai moi en 40 ans de métier en 40 ans de métier je n'ai quasiment jamais assisté à un moment de réflexion sur c'est quoi l'administration jamais justement Pierre moi je voulais ajouter quelque chose sur l'administration je pense qu'il faut il ne faut pas de nouveau en faire une généralité la caricaturer bon c'est clair que c'est une logique en cascade le politique s'est fait coloniser par la logique entrepreneuriale new management etc qu'il impose à l'administration que l'administration est obligée d'imposer aux associations que les associations sont de plus en plus obligées d'imposer à leur public donc il y a une logique en cascade comme ça l'administration elle est soumise à cette logique là mais tout le monde ne réagit je crois que c'est différent d'un secteur à l'autre et qu'il y a dans les administrations dans les inspections des personnes avec qui il y a tout à fait moyen de dialoguer et voilà quand je disais l'associatif devrait être plus audacieux on peut aller vers l'administration et dire en fait votre rapport d'activité on n'a pas envie de le faire comme ça on vous en propose un autre et il y a moyen d'être entendu donc il ne faut pas ne voir l'administration que comme une machine uniforme et inaccessible à la discussion il y a au fond il y a quelqu'un qui désespérément lève et comme il est dans l'ombre c'est une minorité dans l'ombre je suis arrivé trop tard donc je m'en excuse je n'ai pas suivi les débats de ce matin je suis un peu estomaqué par ce que je viens d'entendre je ne comprends pas cette fixation de Pierre que je n'ai pas l'odeur de connaître sur les rapports d'activité je crois que c'est un problème personnel qui ça confine oui le personnel c'est ça oui c'est un mais voilà on est ici dans l'associatif et on ne règle pas les problèmes personnels donc je suis un peu frappé par l'usage que tu fais Pierre du mot complexe au début tu dis complexe non et puis finalement tu reconnais que c'est complexe une fois que c'est complexe et bien là on se débrouille et on travaille et on lutte et on se bat mais de dire oui c'est complexe qu'est-ce qu'on fait il y a un embargo il n'y a aucun embargo il y a ceux qui se lèvent qui se battent qui se protestent qui font le rapport qu'ils veulent faire et les autres qui disent ah c'est dommage on m'impose et c'est juste une question de rapport de soi-même à son équipe à son association à son pouvoir subsidiant quant à en même temps sur la question de l'écriture le rapport d'activité est un magnifique moment d'exercice d'écriture tu te plains qu'il n'y a pas assez d'écriture et tu dis il ne faut pas de rapport d'activité je ne comprends pas justement et comme dit Alain dont je souscris à tous les mots qu'il a dit ce sont des opportunités un rapport d'activité peut-être l'occasion d'une réflexivité de mieux que l'équipe même comprenne mieux ce qu'elle fait ce que les autres membres de l'équipe font pour les donateurs les investisseurs c'est un outil de communication fantastique donc c'est une opportunité fantastique c'est comme les conseils consultatifs c'est un outil génial s'il est désinvesti c'est pas qu'il y a un embargo non c'est que les gens sont mous et lâches et ne saisissent pas les opportunités qui sont créées il ne faut pas réinventer si tous les outils qui étaient à notre disposition et les leviers qu'on pouvait actionner étaient faits on n'a pas besoin de faire la révolution la révolution aurait lieu tout de suite mais je suis un peu je propose qu'on prenne quelques questions qu'on ne réponde pas et je précise qu'il n'y a pas le chapitre sur les rapports d'activité dans le livre qu'on vous présente on vous rejouait juste une de nos réunions pour que vous sentiez un petit peu l'ambiance du livre ok je crois que voilà je peux intervenir donc je vais quand même me présenter j'espère que je ne vais pas sortir dans un un fût de je ne sais pas de pétrole avec des plumes parce que donc je m'appelle Patricia Hubert je travaille à la fédération Wall-Uni-Bruxelles voilà au service général éducation permanente et jeunesse et ah pardon oui ok et donc je ne pouvais pas être là ce matin et donc voilà je viens cet après-midi pour assister à votre présentation à vos débats et j'étais très intéressée par vos propos et notamment monsieur Pielot par les huit points que vous avez cités je pense que ça apporte certains éléments de réflexion et donc je me réjouis je ne sais pas quand le livre va sortir mais je suis impatiente de le lire alors donc j'entends on parle beaucoup de rapports d'activités donc je ne peux pas rester sans réagir quand même dans le sens où je me rends compte que c'est une question très sensible en fait très sensible et qui est en fait qui a une dimension plus plus importante me semble-t-il que simplement une pièce administrative comme certains mentionnent alors évidemment les documents administratifs dont le rapport d'activité c'est des choses qui existent depuis longtemps voilà mais s'il a son utilité comme justification il a aussi toute son utilité je pense au sein des équipes puisqu'il y a une demande je pense aux équipes aux associations d'entrer dans une démarche réflexive donc c'est aussi des moments des temps on a utilisé le mot temps prendre le temps de mettre des mots sur une action d'avoir un regard métal une réflexion sur ce qu'on fait et vers quoi on veut aller et toujours dans la perspective je pense et vous l'avez souligné de prendre en considération les publics les populations avec lesquelles vous travaillez ça me semble important alors je pense que la question des cases pas des cases je pense qu'il en faut quand même un peu mais la question de la narration elle est importante aussi parce que c'est au travers de ce que vous livrez de vos expériences qu'on peut aussi comprendre certaines choses mieux mesurer les phénomènes que vous rencontrez sur le terrain et en cela j'ai envie de dire on n'est pas dans une relation glaciale vous n'êtes pas nos ennemis mais bien nos partenaires je pense que c'est surtout ça que j'avais envie de vous livrer et je n'irai pas plus loin sachant que pour l'instant il y a bien des débats autour des modèles de rapport d'activité d'éducation permanente donc vous comprendrez que je n'irai pas plus loin voilà merci merci il y avait plusieurs mains levées Samira ma question n'a rien à voir avec le rapport d'activité c'est très bien je peux la poser oui moi je suis comme tout le monde dans le rapport d'activité je souffle bref en fait tout à l'heure dans le panel on nous a invité à discuter entre nous après les interventions il y avait une question qui n'a pas été posée malheureusement qui était finalement plutôt que pour sortir de la journée avec un horizon de se dire mais tiens quel serait l'idéal d'une relation entre pouvoir public et associatif puisqu'on a beaucoup entendu parler d'un temps ancien qui avait l'air merveilleux que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître mais je voudrais te remercier Mathieu parce que ces 8 points quelque part ce sont des réponses finalement tu fais l'éloge du conflit que ce n'est pas quelque chose à éviter mais que toute relation contractuelle toute relation préventionnée est une relation où il y a potentiellement du conflit ou un rapport de force en tout cas et ces 8 points nous permettent en tout cas de défendre et de nous accaparer des mots comme économie et produire voilà qu'on peut participer à cette économie sociale et on produit des choses et il faut aller les défendre en ayant en tête ce que c'est que le fait associatif et qu'on a des contraintes dans l'associatif il y a des contraintes dans les cabinets et de voir à partir de là comment est-ce qu'on négocie les choses pour moi cet éloge du conflit il est très important parce qu'on voit qu'il y a des glissements notamment dans le champ syndical maintenant on parle de paix sociale ben non on négocie on n'est pas toujours dans la paix sociale on négocie et je relis ça au fait finalement d'oser être plus plus mordant plus audacieux en tout cas cette audace l'entend comme ça d'oser défendre quelque chose et le travail d'écriture s'il peut servir à ça c'est parfait et s'il peut être accompagné d'autres formes de défense du travail qui est réalisé auprès des personnes et de répondre à un cahier des charges tout en voilà en expliquant aussi ce qui est fait à côté je trouve que enfin voilà donc c'était juste pour dire que j'avais en tout cas moi sur le plan personnel des réponses à cette question et ça ça ouvre un horizon en tout cas merci juste une précision ce matin Céline cherchait la référence de la coopération conflictuelle c'est Abraham Fransen qui a développé ce concept là et un élément en rebondissement une question qui nous a un petit peu animaux collectif 21 et qui sera juste posée dans le livre parce qu'il répond ce serait un autre livre c'est tu dis quelles relations finalement les associations et l'état on aborde l'historique mais je crois qu'à l'avenir la question qui se pose parce que l'état aussi est en train de changer c'est face à tous les enjeux du vivre ensemble du faire société qu'est-ce qui doit être pris en charge par l'état l'état change de rôle sur certaines questions qu'est-ce qui doit être pris en charge par les associations doit ou devrait et qu'est-ce qui en fait ne devrait pas être pris en charge parce que le tissu social les interrelations permettent d'y apporter réponse ça je pense que ça fait partie aussi des choses qui sont en train de changer qui doivent être pensées mais nous n'y apporterons pas de réponse dans le livre ce sera pour l'avenir d'autres interventions en lien avec ce qui vient de se dire et le lien entre les associations et les administrations finalement et en lien avec je pense que c'est vous qui avez parlé de conflit j'ai lu un jour mais je ne retombe ni sur le titre ni sur le nom des auteurs mais un très chouette article qui au sujet de de l'approche du conflit qu'on soit dans l'associatif ou dans le public et en fait il se trouve que et je pense que c'est à l'origine de pas mal d'incompréhensions peut-être de part et d'autre on est sur un rythme différent on est sur un rapport différent au conflit justement au niveau des services publics et des administrations le conflit n'est pas du tout approché de la même manière donc les fonctionnaires sont engagés dans leur fonction si leur fonction c'est de recevoir des rapports d'activité et de s'assurer que chaque association ait rendu son rapport d'activité la fonction sans remettre en question peut-être toutes les nuances qu'il faudrait apporter mais donc on est quand même sur un engagement différent et donc forcément sur une approche du conflit qui est différente de celui qu'on peut avoir dans le monde associatif où il y a un mouvement qui peut être plus rapide où il y a une autre liberté et je pense que ça c'est important de pouvoir en tenir compte aussi donc assumer le conflit de notre côté du côté de l'associatif je pense que ça fait partie même si j'entends dire qu'on est trop gentil mais ça fait peut-être ça fait davantage partie de la culture à mon sens associative que de la culture publique que de la culture d'une administration voilà on va prendre peut-être les deux dernières interventions il peut y avoir des stratégies d'entrisme même dans l'administration attention non mais par rapport au non simplement document administratif obligatoire à rendre pouvoir se visiter attention c'est pas des documents administratifs c'est des documents méthodologiques et ils ont proposé de se mettre autour de la table tous les acteurs pour revoir complètement le canvan etc donc il y a eu tout un travail de longue haleine qui a été mis en place avec des dialogues incessants en période Covid visio etc pour in fine aboutir à oui oui c'est très bien ce que vous avez fait mais on va revenir à notre point de départ et donc une frustration énorme du pouvoir du secteur associatif et de leurs partenaires de proposer quelque chose qui a été même trop loin en disant l'administration demandait au secteur associatif il faut du reporting du reporting le gouvernement nous demande du reporting et on va prendre qu'est-ce qu'ils ont prendu cadre logique d'intervention ça y est on y est et voilà de toute façon ce cadre n'a pas été pris en compte et c'est quand même le pouvoir suivant qui est revenu avec son canevas de départ donc voilà malgré quand même des tentatives de mettre tous les acteurs et surtout les acteurs de terrain sur la table ça n'a pas été pris en compte et donc une énorme frustration et une grande résignation de la part du secteur associatif en disant voilà à quoi bon à quoi bon tant pis on se résigne et c'est même c'est même assez triste de faire ce constat là deux autres questions toutes simples par rapport à Alter Eco est-ce qu'on pourrait faire appel à vous alors pour dénoncer certaines choses vous faites de l'investigation par exemple oui ok très bien non parce que j'avais lu un article sur le logement et j'avais appelé le journaliste qui collaborait à cet article j'ai dû nuancer certaines choses que je ne trouvais pas super correctes non plus mais voilà on peut toujours faire appel à vous aussi et alors simplement une question par rapport au collectif 21 on est en 2022 vous existez toujours quitte de la suite est-ce qu'on pourrait peut-être faire appel à vous pour nous défendre aussi défendre un peu le secteur est-ce qu'il y a une sorte de mutation de réflexion qui est en cours de la part du collectif pour pouvoir comment si c'est en cours et on en dira un mot à la fin de la journée ok alors moi je travaille dans une association d'éducation permanente à Liège et je crois que ça ce qui me préoccupe depuis le matin parce que cette question préoccupe depuis le matin rebondit assez avec la fin de l'intervention précédente il y a un truc qui me chipote toi Mathieu tu parles de faits associatifs on a parlé de secteur associatif on a même parlé ce matin peut-être dans le film je ne sais plus de champ associatif alors moi ce qui me frappe c'est que à l'évidence les associations sont prises chacune dans des champs différents je ne sais pas si ça existe le champ associatif le champ associatif au sens de champ comme dans la sociologie et c'est une chose à mon avis qui va être vraiment une question essentielle pour la suite de ce qui peut se passer à partir d'aujourd'hui il me semblait que c'était quand même on a sorti de ta part de la part de Geoffroy et demain et après qu'est-ce qui va se passer or l'associatif moi je pense n'est pas vraiment un champ n'est pas constitué comme un champ les associations sont prises dans plusieurs champs et alors à l'évidence aujourd'hui mais personne ne peut vous en faire leur proche évidemment l'ensemble des champs des secteurs de l'associatif ne sont pas là voilà c'est une question s'il s'agit de stratégie pour l'avenir c'est une question qui va être incontournable j'ai entendu ça récemment que Weber disait qu'il ne fallait pas parler d'état mais de champ de pouvoir il récusait totalement le mot état donc non mais c'est vraiment une vraie question de savoir et d'ailleurs il y a pas mal de publications là dessus c'est quoi l'état et qu'est-ce que ça va devenir c'est pas ma question non non mais non mais c'est par rapport non 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 si si dans le sens tu parlais de champ je te dis donc je te dis simplement que pour certains sociologues puisque tu faisais allusion à la sociologie pour certains sociologues l'état est un champ bon un champ de pouvoir donc juste ce serait en fait la question que tu poses c'est la question qui a animé le collectif 21 depuis le début qui est traité au début du livre aussi du coup c'est oui mais c'est quoi l'associatif pour vous et évidemment que les associations en Belgique c'est très très vaste on a parlé ce matin de l'enseignement libre ce sont effectivement des associations il y a des hôpitaux d'associations au collectif 21 ça a été une bonne partie de notre réflexion c'est de délimiter un peu le champ dont nous allions parler et on a proposé une esquisse de délimitation qui ne couvre pas tout l'associatif mais ce serait trop long d'y répondre maintenant mais il transparaît quand même un peu dans tout ce qui était dit aujourd'hui c'est un associatif qui apporte je crois que Jacques l'a dit comme ça qui apporte des réponses collectives à des problèmes collectifs et qui est préoccupé de transformation sociale et donc voilà très brièvement après il faut rentrer dans le détail il est l'heure de clôturer ce petit moment Manon tu n'as pas beaucoup parlé est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant que je fasse les infos pratiques qui les remercie ? parce qu'on était un peu bavards Pierre et moi donc c'est le moment de remercier toutes les contributrices et contributeurs à ce livre de les remercier pour leur contribution mais aussi pour leur patience parce que vu qu'on a reporté plusieurs échéances pour la sortie de ce livre il y a certaines personnes qu'on a pressées en disant c'est absolument pour le mois prochain et puis trois mois après le livre n'est pas sorti donc voilà merci non seulement pour votre contribution mais pour votre patience et votre souple et ses compréhensions le livre donc il va sortir en avril normalement là on est vraiment aux dernières lectures c'est sûr il y a vous avez vu à l'entrée un petit document qui le présente avec des matières et possibilité de le commander si vous avez des si vos associations peuvent en commander un certain nombre d'exemplaires il est vendu 15 euros c'est une manière en fait de financer la suite du collectif dont on vous parlera en fin de journée merci beaucoup et le programme continue merci Merci.